Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes Je vais essayer de faire le plus court possible puisque du coup vous avez déjà eu une très grosse information de la vidéo sur le titre et la miniature à savoir qui est-ce que je vais partir entre SFKR ou Leia je vais vous donner un peu les informations que j'ai enfin tout ce que j'ai de déjà fait etc pour Leia et pour SLKR ce que j'ai déjà sur mon compte qu'est-ce qui va m'apporter le plus et autres premièrement il faut savoir que pour les reliques actuellement je suis plutôt bien pour les hauts niveaux de reliques j'ai quand même un petit stock pour R7, R8 même si R8 il n'y en a pas forcément beaucoup donc voilà déjà j'ai un peu ce qu'il faut maintenant c'est plus lié à la collection donc du coup les persos que j'ai et autres et c'est là où ça va un peu c'est là un peu où ça bloque il faut savoir que du coup j'ai un plan de forme précis je l'ai déjà partagé sur Youtube j'en ai déjà parlé donc voilà mon plan de forme actuel donc du coup c'est ça ça avance petit à petit ça avance même très bien la Team Empire reste 4 états parce que quand on farme une gel il faut des états et du coup ça va demander pas mal vous allez voir que c'est à partir d'un certain moment où là ça va c'est là où je vous demande de l'aide justement donc j'essaye d'anticiper un peu voir un peu sur quoi je vais partir et autres et donc du coup la Team Empire donc du coup en demandant encore 4 Palpatine le lead de Vador pour qu'il puisse solo correctement etc le passif de l'unique de Throne et l'unique du garde royal pour qu'il puisse vraiment tanker ensuite donc du coup il y a Qui-Gon Jinn avec du coup Mace Windu qui demandera 4 états au total je crois ça vous n'occupez pas c'est juste temporaire c'est j'ai mis comme ça parce que ça me faisait kiffer mais c'est pas pour maintenant le Trimvirate qui va quand même en demander un petit peu les Ewoks avec de la chance et Princesse Niza normalement je ne devrais pas avoir à poser deux états ou d'Omicron enfin les Omicron c'est plus pour un G1 mais deux états en tout cas j'espère pouvoir les passer en G9 avec Niza maintenant on verra bien si ça fonctionne vous le verrez sur Youtube sinon du coup CLS c'est là où CLS va demander énormément de états la team en elle-même en demande 9 donc du coup ça fait mal et c'est à partir du coup c'est après avoir fini CLS que c'est là où je me dis sur quoi est-ce que je pars est-ce que du coup je pars sur SLKR sachant que SLKR donc je l'ai techniquement fini entre guillemets parce que du coup avec le pack j'ai déjà tout en Relic 5 il faut juste que je Relic 7 Kylo Ren sans masque Kylo Ren et Empereur Palpatine puisque Palpatine d'ailleurs qui va passer G13 il lui manque juste ceci voilà je suis à 33 sur 50 donc voilà SLKR j'ai techniquement fini il me faut juste un vaisseau on va aller voir ça vite fait mais le vaisseau qui est enfin du coup le fanizer mais le fanizer ne dit pas quel vaisseau il a besoin ce qui me fait un peu chier attendez on va le voir normalement il n'y avait pas que l'eau de vitesse de la lumière voilà il a besoin donc du shuttle on avait deux commandes apparemment donc voilà c'est à voir je suis en train de voir pour du coup le farmer je ne vais pas acheter de packs de l'eau de vitesse de la lumière ils sont intéressants mais ils sont trop chers celui qui m'intéresse le plus surtout c'est Starkiller mais il est beaucoup trop cher ça fait mal quand même à peu près 60 balles je peux m'offrir un jeu avec ça donc voilà donc ouais j'étais en train d'hésiter premier ordre donc du coup qui est techniquement quasiment fini juste un vaisseau et un relic 7 trois persos d'ailleurs pour ceux qui se demandent j'ai déjà il est où voilà contrebandier les deux contrebandiers vétérans j'ai déjà R5 donc du coup je n'ai pas besoin de les faire sachant que je pense qu'en plus c'est R3 qu'il faut donc voilà c'est déjà fait donc ouais j'hésitais et du coup après CLS poser vite fait alors soit poser vite fait les états sur les persos soit les économiser pour du coup SLKR et poser ensuite les états sur les persos premier ordre donc voilà ça c'était la première étape d'hésitation la deuxième c'est donc du coup après CLS continuer et donc du coup aller sur les Révans donc du coup Révans GKR puis ensuite DR donc Dark Revan ensuite faire Malak et ensuite après tout ça aller sur JKL et une fois JKL fait du coup partir sur les gars sachant que en vrai je peux me permettre de partir un peu comme ça parce que du coup j'ai déjà l'exécutor qui me permet d'être bien en arène et c'est justement grâce à ça que je suis en train d'hésiter sur lequel partir entre les deux donc voilà voilà donc ouais j'ai à peu près tout dit n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en pensez actuellement je pars surtout sur le vaisseau en vaisseau je pars surtout sur le premier ordre et négociateur histoire de enfin du coup république histoire de quand même d'avoir quelque chose maintenant bah du coup c'est du plus et faut que je voie un peu ce que ça donne c'est surtout en escouade que j'ai besoin d'aide donc merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez pouvez m'aider n'hésitez pas à me le dire en commentaire en vrai ça m'aiderait énormément ça fait plusieurs mois que j'y pense et que je ne sais pas trop sur quoi aller en plus de ça si je pars sur les gars du coup j'irai sûrement chercher Sana Staros pour avoir un petit team en plus parce que ces personnages en tout cas ces trois là sont demandés un Stormtrooper sera un personnage supplémentaire qui je dirais pas forcément non et du coup c'est Sana Staros voilà ça me fera un petit team en plus peut-être en défense je verrai ce qui pourrait être sympa les Wookie on s'en fout c'est juste une team supplémentaire que je me suis dit que j'allais mettre mais voilà donc voilà merci d'avoir regardé comme j'ai dit n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous dis à bientôt allez ciao tout le monde